Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo cuisine, la cuisine africaine. Dans cette vidéo, nous allons faire le makabo râpé avec la sauce blanche. Et pour faire le makabo râpé, nous avons besoin du makabo, des arachis, du poisson fumé et quelques ingrédients que vous allez voir pour la sauce. Concernant le makabo, il faut éplucher et râper. Mais avant de râper notre makabo, nous allons apprêter ce qu'il faut pour la sauce. Il faut déjà commencer par apprêter les arachides. La partie où j'apprête les arachides, je l'ai perdue, donc vous ne l'aurez pas dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à retourner voir ma vidéo de badane malaxée pour voir comment j'apprête les arachides. Parce que c'est le même principe, que ce soit pour la badane malaxée, le makabo râpé et le mdolène. Donc là, j'ai mes arachides et j'ai les crevettes, j'ai le poireau, oignon et piment. Ça sera avec le straight minimum. Je commence donc à éplucher le makabo. Je vais tout éplucher et laver avant de commencer à râper. C'est vrai que toutes ces étapes-là également, on ne l'aura pas en vidéo. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo où j'ai perdu tellement de parties. Donc après avoir éplucher le makabo, on va râper sur une trappe traditionnelle. Ce sont des trappes fabriquées à la main, donc des gratos à fabriquer à la main pour râper le makabo ici en Afrique. Et râper aussi bien d'autres choses. Je pense que vous avez déjà vu ces distanciels plusieurs fois dans mes vidéos. Après avoir donc râper tout le makabo, on met un peu d'eau à l'intérieur. Pendant ce temps, on apprête nos feuilles. Ces feuilles ont été apprêtées par ma mère. Ma mère les a coupées sur les bananiers. Elle les a fait chauffer sur le feu de bois. Et ce que moi je fais, je place dans ce plateau de la plus mauvaise feuille à la plus bonne feuille. De telle sorte que je puisse commencer par la feuille la plus bonne. Il ne faut pas que ça commence à s'être détruit au début. Ensuite, j'essuie un peu la cendre sur les feuilles parce que les feuilles ont été chauffées au feu de bois. Donc ça, c'est tellement frôler les cailloux du foyer et la cendre s'est posée dessus. Donc je commence par nettoyer la cendre. Je place mes feuilles de la plus mauvaise à la plus bonne. Et la plus mauvaise des mauvaises feuilles, je vais la poser sous la mammite pour poser les boules de makabo râpées dessus. Je pétris le makabo dans la mammite, ce que vous voyez, je suis en train de le faire là. Je pétris le makabo, selon comment c'est, j'ajoute de l'eau. Ce sont des choses qui se font à l'oeil et selon la qualité du makabo. Il y a des makabo qui prennent plus d'eau que d'autres. Donc c'est des choses que par expérience, on finit par connaître. Parce que si on met trop d'eau dans le makabo, ça devient mou, un peu comme la bouillie et ce n'est pas très agréable à manger. Si on met très peu d'eau, c'est dur et ça aussi, ce n'est pas très bien. Et quand on pétrit le makabo, pour que ça ne colle pas sur la feuille, on ajoute de l'huile. Ma grande a ajouté de l'huile rouge légèrement à faire frais parce que chez nous, le makabo est blanc. Dans certains tribus, le makabo est rouge parce qu'il met de l'huile rouge sans faire frais. Mais chez nous, on fait frais l'huile rouge. Moi, au lieu de faire frais l'huile rouge, je vais tout simplement mettre un peu d'huile d'arachide à l'intérieur pour que le makabo ne colle pas sur la feuille une fois plus. Dans tout ceci fait, je vais commencer à emballer. Regardez bien comment je fais. C'est des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. C'est en regardant qu'on apprend. Donc, je commence à mettre une quantité de makabo sur la feuille. J'emballe, je soulève et je mets la quantité qui ne va pas déborder. La quantité qui va permettre que le makabo reste bien dans la feuille. Et quand je finis d'emballer, je classe dans la mamie d'une certaine manière, de telle sorte que le makabo ne tombe pas. C'est ça le principe. Pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois, moi c'est Nathalie, maman de deux petites filles. Je vis en Afrique et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur le quotidien d'une maman. Sur ma chaîne, je partage avec vous des vidéos de motivation, ménage, cuisine africaine, organisation, vie de maman. Si ce contenu vous intéresse, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à partager pour me soutenir. Étant à la fin de l'emballage de mon makabo, il y a eu une dernière feuille qui était déchirée. Je l'ai donc raccommodée en la doublant. Ce sont des techniques aussi qu'on apprend par expérience. Quand une feuille est déchirée, on peut toujours l'utiliser, mais il faut savoir la doubler. Une fois mon makabo terminé, je l'ai bien classé dans la mamie. Ensuite, je vais un peu débarrasser. Je fais mon petit nettoyage à la flemmade, la serpille sur le pied pour ne pas glisser sur l'eau. Après, là, vous allez voir, je vais prendre une feuille, je vais plier et la mettre entre les boules de makabo pour que le makabo ne bouge pas. Parce que la mamie n'était pas bien serrée, il est quand même important que le makabo soit posé de telle sorte que les boules ne bougent pas. Après cela, je vais venir poser le makabo au feu. D'habitude, quand je commence à emballer le makabo, je mets de l'eau à chauffer. Mais vous le savez, depuis un bout de temps, ma bouloie est gâtée et je ne l'ai pas encore remplacée. Du coup, c'est un peu lourd de mettre de l'eau au gaz et tout. Donc là, j'ai mis au feu, j'ai mis de l'eau froide tout simplement et ça va bouillir. Bon, voilà, le makabo est au feu. Les assiettes ou bien les ustensiles que j'ai utilisées, je vais les laver plus tard. Je pars sortir mes arachides que j'avais déjà apprêté et écrasé. Et mettre au frigo pendant que je faisais le makabo. Puis, j'ai eu une coupure d'électricité. Du coup, c'est presque dans l'oscurité que j'étais en train d'apprêter tout ce qu'il fallait faire pour ma sauce. À ce moment-là même, je me suis demandé si je vais même poster cette vidéo. Parce qu'avec les images complètement sombres, je me demandais bien comment je vais faire. Mais heureusement, juste après, la lumière est venue. Mais la sauce était déjà au feu, donc j'avais déjà fait frais les oignons, mettre les arachides écrasées dans la mammite, apprêter le poisson fumé, mettre dans la mammite. La lumière est revenue quand la sauce était juste déjà en train de bouiller. J'espère que j'aurai l'occasion de bien filmer une autre fois le makabo râpé ou bien juste m'attarder sur l'étape de la sauce blanche. Ma sauce étant donc au feu, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez mis le piment parce que j'aime bien manger quand ça chauffe légèrement. Donc j'ai pris un piment que je suis en train d'écraser sur la pierre. Je vais finir d'écraser et aller mettre dans la mammite pour que ça cuise avec la sauce. N'hésitez pas s'il vous plaît de me laisser un commentaire pour me dire si vous connaissez ce repas. Pour toutes celles qui sont au Cameroun, n'hésitez pas à bien regarder la vidéo et me dire quelles sont les étapes que je fais que vous ne faites pas ou bien ce que vous faites que je n'ai pas fait. Je serai très contente de vous lire un commentaire et n'hésitez pas à liker la vidéo et de me laisser ce commentaire avant de partir. La sauce d'arachide est toute blanche parce qu'on enlève les pipes sur l'arachide pour que ce soit vraiment blanc et on ne met pas beaucoup de condiments verts. Vous voyez, au début je vous ai montré, j'ai juste utilisé le bas du poireau pour que ça ne change pas la couleur blanche de ma sauce. Je vais venir porter la mamie de macabou et la bouger légèrement pour que si l'eau était au-dessus, que ça puisse descendre, les boules de macabou n'aillent pas de l'eau à l'intérieur. Ensuite, je vais encore garder la sauce et venir enlever la première boule de macabou. Je vais l'enlever pendant qu'elle est vraiment très chaude, très très chaude. C'est la raison pour laquelle le macabou va un peu coller sur la feuille. Sinon, quand la boule est refroidie, vous pouvez juste détacher et ça tombe dans l'assiette sans coller sur la feuille. Vous allez voir que pour les autres boules, ça sera plus facile d'ouvrir la feuille et enlever le macabou. J'espère que cette vidéo vous a plu ou bien vous a fait découvrir un repas que vous ne connaissez pas ou bien une façon de le faire que vous n'aviez pas. Là, je vais servir et nous allons passer à table. Portez-vous bien et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501